Hey tout le monde, c'est le club Norbert Castoré, c'est le club web radio du collège Norbert Castoré. On va vous présenter une interview du concert Black Blood Hill. Ils sont à la nef pour préparer leur tournée. Bon, moi je vous dis à très bientôt. On est un groupe qu'on qualifierait de groupe découverte. Enfin, moi je sais que tout le monde ne connaît pas Black Blood Hill. Donc il y a beaucoup de gens qui vont nous découvrir d'abord par une pochette de disques ou par une photo de nous ou par un quelconque visuel qu'on aurait sorti, une affiche. Du coup, on se dit que si on veut inviter les gens à venir jusqu'à nous, il faut le faire vraiment de la bonne manière et leur faire comprendre très rapidement ce qu'on a envie de dire, que ce soit clair. D'où vous est venu votre nom de groupe ? Le nom du groupe, il est venu en fait assez naturellement. Un jour, je m'intéressais à, si tu veux, ce qu'on appelle un peu des légendes urbaines, les folktales américains. C'est-à-dire que quand les premiers colons ont commencé à s'installer aux Etats-Unis, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vécu beaucoup de choses qui étaient un peu particulières, parce qu'ils étaient dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et puis, bon, la vie était assez sauvage, compliquée. Donc si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là qui sont devenues un peu des légendes urbaines, qui ont été transmises dans le temps, tu vois, des histoires. Et du coup, je lisais un bouquin dans lequel ça répertoriait toutes ces histoires. Et en fait, je suis tombé sur l'histoire de la légende de Blackbird Hill, qui est une histoire qui se passe au Nebraska, aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, dans les Etats-Unis ? Non ? Ça vous donnera l'occasion de chercher. Donc c'est un Etat. Comme ça, vous allez pouvoir chercher où il se situe. En fait, c'est un peu une histoire d'amour qui finit un peu mal. Et si tu veux, ça mêle... C'est pareil, je vous laisse vous renseigner sur cette histoire, la légende de Blackbird Hill, parce que c'est vraiment hyper intéressant. En gros, ça mêle une histoire avec des Indiens, une histoire d'amour qui finit mal. Et tout ça, c'est des trucs qu'on essaie de mettre dans nos chansons. Donc mine de rien, c'est venu hyper naturellement. Et puis en plus, moi je me suis dit que ça sonnait super bien. Donc pour moi, c'est important de dire un truc qui sonne bien, de porter un nom qui sonne bien. Du coup, moi je suis batteur dans ce groupe-là, c'est Maxime qui chante et qui joue la guitare. Et du coup, si tu veux bien, je vais transformer un tout petit peu ta question, vu que je ne chante pas vraiment dans ce groupe. Je prête un peu la main forte à Maxime sur ce qu'on appelle des chœurs, c'est-à-dire qu'occasionnellement, je vais chanter certaines parties avec lui pour qu'on entende plusieurs voix, des chœurs, pour renforcer un peu ces parties-là. Mais je suis surtout batteur. Du coup, comment j'ai commencé la batterie ? Moi, c'était petit, il y a 5 ans. Je tapais sur des trucs chez mes parents, en fait, et ils se sont dit, bon, on va le mettre à la batterie. Et depuis, j'ai fait la batterie depuis 20 ans, du coup, tout simplement. On s'est rencontrés il y a un an et demi, deux ans, un truc comme ça. En fait, avant, dans ce groupe, Blackbird Hill, moi, je jouais de la batterie et c'était quelqu'un d'autre qui jouait de la guitare. Et sous cette formule-là, j'ai fait un concert en première partie du groupe de Théo, qui est un autre groupe à Limoges qui s'appelle Mamas Gun. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, en partageant une affiche. Et en fait, un jour, le groupe Blackbird Hill a changé. Je me suis mis à la guitare et au chant. Et en fait, j'ai demandé à Théo de venir me rejoindre. Voilà. Notre première chanson ? En fait, c'est marrant parce que notre première chanson, c'est un peu notre plus grosse chanson, en un sens, puisqu'elle s'appelle Two and Throws. C'est le premier single qu'on est sorti tous les deux en novembre 2018. Et en fait, cette chanson, elle a été beaucoup écoutée au Canada et aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, c'est celle qui a le plus d'écoutes sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Elle rassemble un peu plus de 120 000 écoutes. On moyenne combien de temps pour créer un titre ? Des fois, on met une répétition. Parce que, je ne sais pas, moi, à la maison, je fais de la guitare et je trouve un truc, je trouve une ligne de chant et tu sais, j'ai écrit des paroles à l'avance. Du coup, ça vient d'un coup, comme ça. Ça prend, allez, cinq minutes. C'est hyper instinctif. Et du coup, la répétition d'après, on trouve un truc super simple et on le fait tourner. Et ça part de suite. Sinon, des fois, je pense que ça peut bien prendre six mois jusqu'à ce que le morceau ait sa forme finale entre la première idée de base et le moment où on est vraiment satisfait de la tournure qui est tout à fait. D'accord, on peut donner notamment l'exemple dont on parlait hier soir entre nous, d'un morceau qui s'appelle Smoke and Mirrors, qu'on a sorti du coup en clip sur YouTube. vous pouvez aller le voir, il est tourné ici, ici même à la Neff. Ce morceau-là, comme tu le disais, Maxime, on l'a composé, enfin composé, on l'a mis en place au Krakatoa il y a un an et demi à peu près. Et depuis en fait, depuis cette journée au Krakatoa, le Krakatoa c'est une salle de concert à Bordeaux. Et depuis le jour où on l'a répétée, en fait, il n'a pas bougé. Alors que d'autres comme Watery Eyes par exemple, qu'un deuxième morceau qu'on a sorti également en clip ici à la Neff, celui-là il est un peu plus bougé, on n'a pas forcément été sur notamment de la structure au début. C'est-à-dire de comment, dans quel ordre allaient arriver les couplets, le refrain ou le solo de guitare par exemple. Et celui-là un peu plus bougé, il a peut-être mis deux, trois mois à se stabiliser, un truc comme ça. Ah oui, au moins. Ouais. Donc voilà, c'est deux exemples de morceaux qui ne se sont pas composés ou à la même vitesse. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous vivez de votre musique ? On vit de notre musique parce qu'on est très bien entouré. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui nous accompagnent. Là aujourd'hui, il y a la salle de concert, la Neff, qui nous reçoit et qui nous accompagne, qui nous aide à nous développer. Mais en fait, par exemple, il y a notre manager qui est là juste à côté, Ophélie, qui a une structure qui s'appelle Lagons Noirs, qui fait ce qu'on appelle du développement d'artistes, donc qui travaille à ce que notre projet fonctionne, fasse des concerts, puisse sortir des disques. Et c'est comme ça, si tu veux, qu'on arrive à vivre de notre musique. Mais pour nous, ce n'est pas la vente de notre musique, de nos CD, de nos titres, ce n'est pas les écoutes en ligne de notre musique qui nous fait vivre, c'est les concerts. Donc je dirais qu'on arrive à vivre de notre musique par le biais des concerts. En fait, l'album qu'on va sortir, on le sortira un album le 21 février, je ne sais pas si vous savez ça, il s'appellera Razzle Dazzle. Et en fait, il s'appellera comme ça parce que le premier bateau de Jack London, je ne sais pas si vous connaissez Jack London. Ouais, si, complètement. Et donc c'est un écrivain. Et son premier bateau s'appelait comme ça. Donc ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'album portera ce nom, mais pas mal des atmosphères qu'on peut trouver dans nos chansons sont inspirées des atmosphères qu'on trouve dans les textes de Jack London. C'est des guitares électriques, donc il faut les brancher dans des amplis. Et j'ai plein de sons différents, donc j'utilise des pédales qui sont à mes pieds et qui me permettent de modifier le son. Et après, la voix, ça c'est un instrument qu'on porte sur nous. Le micro pour l'amplifier, ça, ça fait partie des instruments qu'on utilise. Et Théo, il utilise une batterie. Voilà. Les guitares, est-ce que vous en utilisez deux ou trois ou vous en avez une vingtaine ? Je n'ai pas les moyens d'en avoir une vingtaine encore. Ça viendra. Et puis, ça prend beaucoup de place. Donc, tu sais, voilà. Pour l'instant, sur scène, j'en utilise trois. Mais si je pouvais, j'en utiliserais plus. Est-ce que vous écoutez d'autres styles de musique que ce que vous faites d'habitude ? C'est une chouette question parce que oui, on écoute tous les styles de musique. Là, par exemple, en venant aujourd'hui, on écoutait de la musique classique dans le camion. Voilà. Donc, ça nous arrive vraiment. On écoute de tout. On écoute... Ça nous arrive d'écouter du rap. Ça nous arrive d'écouter de l'électro. Moi, j'écoute pas mal de métal, en fait. Voilà. Il n'y a pas de limite, en fait. Il y a toujours des trucs cools, je trouve, dans tous les styles de musique. Il y a toujours des idées, des trucs auxquels on ne penserait pas, en fait. Voilà. C'est plutôt cool d'écouter plein de trucs. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a dit, Maxime. Moi, j'ai envie de vous retourner un peu la question. Qu'est-ce que vous écoutez ? De la K-pop, du hard rock. Je suis assez ouverte. Du rock. De la trap. De la trap. De l'électro. J'adorerais faire de la musique pour un western. Et c'est un peu comme ça que je fais ma recherche de son de guitare. C'est-à-dire que les sons qu'on trouve sur les morceaux des New Morricone, les sons de guitare, ces sons-là, ça me fait rêver. Donc moi, clairement, je cherche à sonner un peu comme ça, quelque part. Merci beaucoup. Ça, j'aime bien la raclette. Mais qui n'aime pas la raclette ? Les criminels. 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 Sous-titrage ST' 501